Salut à toi et bienvenue sur Liberties Games pour une nouvelle vidéo, le traditionnel rendez-vous du début de mois, l'anecdote du jeu vidéo pour apprendre une petite anecdote sur l'univers du jeu vidéo. Et ce mois-ci, une grosse dédicace à Nicolas, rédacteur en chef adjoint sur RockstarMike.fr puisque c'est une licence qu'il aime particulièrement et c'est une anecdote qu'il m'a appris. Du coup, nous allons découvrir ce mois-ci la particularité plutôt méconnue de Link, le héros de The Legend of Zelda. C'est parti ! Link fait sans doute partie de l'une des mascottes du jeu vidéo. Avec Mario, Sonic, Crash Bandicoot, il incarne un emblème que d'innombrables personnes connaissent, même si ces personnes-là ne sont pas des joueurs de jeu vidéo. Comme toute icône, il est reconnaissable parmi tant d'autres par son allure, sa tenue, son épée, son bouclier, comme Mario avec sa salopette rouge et sa moustache, comme Sonic en bleu avec ses chaussures rouges ou comme Crash Marsupial en short bleu, Link est une icône que tout le monde connaît et que toutes les personnes qui ne jouent pas au jeu vidéo appellent Zelda. Outre ce petit détail, pour les joueurs de jeu vidéo, ce petit bonhomme vert, c'est bien Link et il est reconnaissable parmi tant d'autres, parmi toutes ces icônes du jeu vidéo, par sa tenue, qui d'ailleurs fut inspirée par le personnage de Peter Pan. Mais Link a une particularité que peu de joueurs connaissent. Il est l'un des rares héros de personnages de jeu vidéo à être gaucher. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué que Link tient toujours son épée de la main gauche et son bouclier de la main droite, et cela dans tous les jeux de la licence, du tout premier opus sorti sur NES en 1987 jusqu'au dernier Breath of the Wild en 2017. Dans tous, excepté 1, la version Wii de Twilight Princess. En effet, dans The Legend of Zelda Twilight Princess, Link devient droitier l'espace d'un seul opus, car la majorité des joueurs qui utilisent la Wiimote, donc la manette de détection de mouvements, sont droitiers. Cependant, dans la version Gamecube du même titre, Link est bel et bien gaucher. Mais pourquoi ? Pourquoi ce petit détail ? Et bien tout simplement parce que Shigeru Miyamoto, son créateur, est lui-même gaucher et qu'il trouvait injuste de voir que des personnages et des héros de jeux vidéo droitiers. Ainsi, pour son héros d'aventure, il décida d'en faire un gaucher. Voilà pour cette petite anecdote bien sympathique du jeu vidéo. Je remercie encore Nicolas de m'avoir prévenu de cette information que je ne connaissais pas. J'espère que tu auras aimé cette vidéo, que je t'aurais appris quelque chose. N'hésite pas à mettre un petit like si c'est le cas, de laisser un commentaire bien sympa, de partager cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous très vite pour plein de nouvelles choses sur Liberties Games. Salut à toi !